Dans le film devenu culte Rabbi Jacob, Louis de Funès, le faux Rabbi Jacob, se trouve rue des Rosiers, dans l'obligation d'adresser quelques mots à la foule venue l'accueillir, et se tournant vers une famille, se tenant devant un magasin surmonté de l'enseigne Kachère, Louis de Funès les interpelle, chère famille Kachère, pensant que c'était là leur nom, au-delà du comique de la scène. L'auteur des dialogues de ce film a résumé sans le savoir le véritable sens des règles de la Kachroute, les lois alimentaires imposées par la Torah. En effet, il existe des motifs classiques pour justifier ces règles alimentaires. Selon Abravanel, la Kachroute relève de considérations purement spirituelles, de la même manière que certains aliments sont dangereux pour notre corps, ainsi l'Éternel nous a demandé de nous abstenir des nourritures nocives pour notre âme. Le Talmud enseigne que les animaux interdits souillent notre âme, au point, rajoute le Ramchal, que la sainteté divine s'éloigne des personnes respectant pas les règles de Kachroute. Autre école connue, celle du Maharam, qui considère ses lois alimentaires comme des chukim, des lois divines dépassant notre niveau de compréhension, et dont la force est liée à notre foi en Dieu, et dont on ignore le sens. Le Harizal et le Balatania sont les principaux représentants de ceux qui apportent des motifs ésotériques à la Kachroute, et qui dépassent le cadre de nos trois minutes. Mais, en m'inspirant de la scène de Rabbi Jacob, de la manière que certains noms de famille constituent l'essence de la personne qui les porte, comme Chanel et les parfums, Peugeot et les voitures, la Kachroute est le patronyme du juif, car elle est l'élément fondateur de notre identité. Et c'est pour cette raison que la Torah, dans notre paracha de Shemini, après avoir achevé la description de l'inauguration du Mishkan, le temple du désert, l'apparition de la présence divine parmi les enfants d'Israël, la Torah va immédiatement imposer ses règles alimentaires, avant même toutes les autres lois, indiquant ainsi que la Kachroute, l'indispensable pièce d'identité d'un enfant d'Israël, désireux de vivre dans l'univers de la Torah. Comme au Gan Eden, où la seule loi imposée à Adam et Ève a été la défense de consommer certains fruits, pour profiter au mieux de ce lieu paradisiaque, sans risquer d'en être chassé. Ainsi en va-t-il du juif sur terre ? Ne pas manger Kachr, c'est tout simplement quitter le judaïsme lande. Le rabbin complète cette approche, en rappelant que l'idéal d'un juif est de ressembler à son créateur, sa retenue, sa délicatesse, sa générosité. Et la Torah a permis uniquement des animaux qui sont porteurs de ces caractères, et qui consommer les animaux interdits, c'est s'identifier à tout ce qui nous est étranger, la cruauté, l'égoïsme et la grossièreté. Ne pas manger Kachr, c'est oublier ce que l'on est. A l'inverse, manger Kachr, c'est sanctifier le nom d'Israël, se sanctifier, goûter au plaisir d'être soi-même. Shabbat shalom à vous tous.